Les célébrations du couronnement du roi Charles III ont débuté le jeudi 4 mai et se sont terminées le dimanche 7. Kate Middleton avait porté différentes tenues lors de ses célébrations. Chacune de ses tenues avait une signification toute particulière. Rappelons que les célébrations du couronnement du roi Charles III ont commencé le jeudi 4 mai et se sont terminées, le dimanche 7 mai. Icône de la mode, Kate Middleton s'est affichée avec différentes tenues lors de ses célébrations. Pourtant, chacune de ses tenues avait une signification symbolique et patriotique. D'ailleurs, la princesse de Galle s'est tenue à une palette de couleurs rouges, blancs et bleus. Ce qui correspond aux couleurs de l'union Jack. Lors de sa première apparition aux côtés du prince William au pub Dog et Doug, Kate Middleton, 41 ans, avait affiché la fierté britannique en rouge, blanc et bleu, comme l'explique page 6. Témoignant du patriotisme et de la durabilité, la mère de trois enfants avait choisi une robe manteau éponine London cramoisie disposant d'une doublure bleue vif qu'elle a superposée sur une robe chemise Susanna Ivoire. En guise d'accessoires, la royale avait opté pour un sac Mulberry blanc et des escarpins Jimmy Choo ainsi que d'une paire de boucles d'oreilles Maria Black. Pendant un déjeuner et une promenade avant le couronnement, Kate Middleton avait choisi une robe blanche à manches longues de chez Jenny Packham qu'elle avait accessoirisée avec les boucles d'oreilles en perles de Bahreïne de la reine Elisabeth II. Une attention toute particulière afin de perpétuer le souvenir de sa majesté. Kate Middleton, sa tenue la plus significative pour le couronnement Notons que lors d'une réception en soirée au palais de Buckingham, la mère des princes George et Louis ainsi que de la princesse Charlotte étaient divines dans une robe drapée bleue foncée self-portrait. Un autre clin d'œil à la défunte reine, elle avait accessoirisé sa tenue avec des boucles d'oreilles affrangeant saphir et diamant de la reine Elisabeth II. Bien entendu, si esti sa tenue lors de la cérémonie du couronnement, le samedi 6 mai, qui a été le plus symbolique. Rappelons que la princesse de Galles avait assorti sa tenue avec celle de sa fille, Charlotte, dans une robe Alexander McQueen personnalisée en crêpe de soie ivoire. La robe est brodée en fils métalliques de roses, de chardons, de jonquilles et de trèfles, les fleurs nationales de l'Angleterre, de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord. La femme du prince William n'a rien laissé au hasard. A propos de l'auteur Ivank's derniers articles et prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans, ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes, j'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501